Hello à tous, ici MRP pour vous parler d'un petit voyage, un petit voyage à Londres. Nous avons vu plein de choses, des musées, des graphes et nous avons beaucoup mangé mais je vous explique ça maintenant dans la vidéo. Le premier jour nous sommes arrivés dès l'aéroport, dès l'aéroport nous avons quitté pour aller à Lake Street. Lake Street qui est un tunnel de tag, appelé aussi le tunnel de Banksy. C'est un tunnel dans lequel il y a plein de tags, des gens sont en train de taguer en permanence. Du coup ça évolue de semaine en semaine tout le temps. Il y a tous les styles. Il y a aussi beaucoup de personnes qui tournent des vidéos, des clips en permanence dans ce lieu qui est complètement atypique, qui est tagué sur les murs, sur le plafond et c'est sur une grande 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 longueur. Après ce petit passage électrique nous avons fait tout le centre-ville, donc tous les moments, les monuments assez importants. Et comme nous étions fatigués du trajet, nous avons mangé bien sûr à Five Guys. Five Guys qui est excellent mais le problème de Five Guys c'est que c'est un petit peu cher. Voilà pour notre premier jour d'arrivée à Londres et la suite vous réserve quelques surprises. Aujourd'hui c'est le jour numéro 2 du petit séjour à Londres et nous allons à Camden. Camden qui est un quartier pop, rock, quartier mouvementé avec plein de cultures différentes. En fait c'est un quartier qu'il faut absolument que vous voyez parce que c'est un quartier où... En fait je n'ai jamais vu un quartier comme ça dans toute ma vie ailleurs. C'est particulier. Il y a des magasins qu'il faut absolument qu'on vous montre comme le Cyber Dog. C'est une expérience à part entière. Il faut voir ça. Et je crois qu'il faut qu'on aille tourner à gauche. Je vous laisse. Camden c'est magnifique. C'est un quartier incontournable à Londres. Tout le monde y a sa place. Les rockers, les métalleux, les hindous, toutes les origines, toutes les religions. Tout a sa place à Londres. Tu peux être qui tu veux à Camden. Camden est un immense quartier rempli de brocants, de friperies, de magasins, d'artistes. Tu peux y trouver des choses que tu ne trouveras nulle part ailleurs. Tu peux y manger des choses que tu ne pourras manger nulle part ailleurs. Camden est atypique. Camden est mystérieux. Camden est joyeux. Camden est diversifié. Tu trouveras plein d'artistes qui peignent sur tout et n'importe quoi, qui sculptent tout et n'importe quoi dans l'atypique. Camden, dans l'atypique, pousse le bouchon un peu trop loin, Maurice. Bon, je vous ai parlé du Cyberdog. On va enfin y aller. Je vous laisse rentrer tranquillement. Suivez-moi pour survivre l'expérience Cyberdog. Cyberdog est un magasin qui prône la techno, la différence. Cyberdog vend des vêtements, des gadgets, des objets, en tout genre, tout ce qui est lié à l'univers de la techno. Il y a des couleurs partout et si vous avez un peu de chance, vous pouvez voir deux danseuses en haut. On a eu la chance de les voir à la sortie du magasin. Donc deux danseuses qui dansent dans les cages en hauteur. À l'entrée du magasin, il n'y a rien de mieux pour vous mettre dans l'ambiance et vous donner envie de rentrer. On peut y trouver des gadgets, des bonnets, des masques, des jouets, des vêtements, des pulls, des t-shirts, des robes, tout ce qui est loufoque et tout ce qui est brillant et techno et vous ne trouverez ces vêtements nulle part ailleurs. Je ne connais aucun magasin en France qui vend ce genre de choses. En descendant dans le sous-sol, une ambiance incroyable. Une vraie boîte de nuit, la lumière est sombre, tout est fluo, tout brille. Il y a même des sculptures, des choses magnifiques à voir. Il y a également un lieu pour un DJ, de la lumière partout, une ambiance de folie, des pulls phosphorescents, des casquettes phosphorescentes. Ces t-shirts-là par exemple sont extrêmement phosphorescents mais ça ne se voit pas assez. ça se voit beaucoup mieux en réalité qu'à la caméra. C'est des t-shirts faits pour les boîtes de nuit. Après ce hangar, il y a une zone qu'on n'a pas pu accéder qui est interdit à la caméra mais ça ne nous a pas empêché de nous ambiancer comme des dingues un peu avant de rentrer. Il y a aussi également un petit sous-sol après ce sous-sol. C'est un sous-sol dans lequel vous trouverez un sex shop avec des choses simples, comme des choses vraiment hard. Après ce petit moment de folie, un petit moment de calme et de repos, nous avons pris une bière et mangé dans un bar très proche de Camden. Même on avait vu sur Camden, on a pu voir l'immensité de Camden. Ensuite, nous avons décidé de partir au grand centre-ville. Nous avons été au magasin M&M's sur trois étages où on peut trouver tout et n'importe quoi. On peut même faire des M&M's avec son propre nom dessus. Il y a tous les goûts imaginables, toutes les couleurs. C'est très vif, c'est très beau. Allez faire un tour. Et après M&M's, dans ce grand quartier, plein centre-ville de Londres, nous avons été voir Lego. J'ai été tellement amusé par Lego que je n'ai pas pu prendre beaucoup d'images. Je m'en excuse. En tout cas, c'était beau. Non, non, il n'a pas vu. Bonne, il n'a pas vu, il n'a pas vu, il n'a pas vu. Qu'est-ce que c'est un Jaguar 2002 XKR ? Les chiffres sont français. La face avant de la veste. Et la face arrière de la veste. Oh my God ! Voici des storyboards du film de l'époque. Là, on a tous les petits papiers de Daniel Craig. Reconflage automatique des pneus. C'est comme dans le Mario Kart. Comment va-t-il faire face au bazooka ? Le joueur anglais esquive total. Explosion total. Parce que dans le monde, il y a beaucoup de bazookas. Esquive. Mon dieu. Mon dieu. Ah, qu'est-ce qu'il arrive ? Et la bande qui est sûre de lui esquive de la voiture. Des petits plans de comment la voiture va séparer en deux. De comment elle se coudre, comment elle se casse. Donc là, il y a une flèche qui monte, qui part sur le côté. Et une flèche en arrière. Donc je pense qu'il y en a une flèche qui exprime le mouvement de la caméra. Et une autre qui montre le mouvement de la voiture. Là, vous avez des concept art de certains véhicules. Ça, c'est assez rare. C'est donc des storyboards en couleur. C'est vraiment rare. Parce qu'en général, ils ne prennent pas le temps de le faire. Ça fait que ça prend beaucoup de temps à colorer. Voilà, c'est pour exprimer le style que le réalisateur veut sur sa caméra. Pour que le chef opérateur, celui qui s'occupe de la caméra et de l'image, puisse faire comme par rapport au réglage qu'il avait demandé. Là, vous avez encore un concept art pour un accessoire. Donc il y a le dessin avec toutes les significations de ce que ça peut être, les matériaux, sur quoi ça va servir, etc. Ça, c'est la maquette. Bon, on a un peu m'habillé. On voit, il y a de la mousse qui est apparente, c'est de l'aluminium. Mais sinon, le reste est quand même super bien foutu. Donc là, on a une Estelle Marti encore. Et en fait, elle est rayée. Mais quand on s'approche bien, vous pouvez voir qu'en fait, c'est de la peinture. Ce n'est pas du tout des rayures. C'est de la peinture qui est rajoutée par-dessus. Voilà, après ce petit musée qui nous a tous un petit peu déçus, nous avons pris des forces en mangeant le plat typique de Londres, le Fish and Chips. Et après, on a voulu se balader dans les différents quartiers du centre-ville et on a pu voir plein de street artists qui s'amusaient à faire des choses plus ou moins différentes, du chant, de la danse, des expériences comme ça. S'il y en a qui doutent encore, oui, il va réussir. Par contre, pour les images que je vous montre après, je vous prie de m'excuser. Jésus nous pardonne tous. Jésus nous pardonne tous. Jésus, il est content là, Jésus. Encore en centre-ville, nous avons été dans un grand magasin de jouets sur cinq étages. Un magasin incroyable, je n'ai jamais vu ça. Je ne connais pas d'ailleurs cette marque qui est M.Lays. Un magasin dans lequel, à chaque étage, vous avez cinq à six vendeurs qui vous font des démonstrations de jouets, qui jouent avec les clients et qui jouent avec les enfants. Un endroit magique où je défie quiconque de ne pas s'amuser. Vous pouvez y trouver des jouets qu'on n'a jamais vus, à des prix imbattables, mais aussi des prix très chers pour certains jouets. Les gens s'amusent, les gens rigolent. Un moment magique. Et là, après un petit tour chez Disney, nous allons passer l'une des meilleures soirées de notre vie. « C'est la coupe à la maison, allez les bleus, allez, un temps après c'est le moment, allez les bleus, allez, puis on descend l'aliment, laisse-moi tuer, qu'il contrôle des dégâts, laisse-moi tuer, avec lui on descend l'aliment, voilà pour les derniers jours les derniers jours ont été un peu pareil que tous les autres jours c'est à dire beaucoup de visites, beaucoup de lieux étranges, beaucoup de musées, beaucoup de soirées incroyables on a passé beaucoup de temps à s'amuser, à faire des rencontres, à parler à des anglais, des français, des allemands on a visité des lieux complètement atypiques, complètement loufoques on a vu des choses magnifiques qui nous ont émerveillé et qui nous émerveilleront encore très longtemps on a passé des moments tendres et chaleureux entre potes, on a vu des choses incroyables c'était un petit voyage avec mes amis du lycée, ma copine, mes meilleurs amis j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez envie de retourner à Londres ou même d'y aller pour la première fois, car Londres, on y trouve tout en tout cas moi, j'y trouve ma place c'était MRP, ciao les BG Mets un pouce bleu, par stage, et à bientôt la prochaine fois, c'est parti la prochaine fois, c'est parti c'est parti